C'est presque une chapelle. Presque une chapelle, t'as raison. Celui-là, je ne le prends pas parce que comme je ne suis pas épigraphiste, je ne sais pas quoi vous notez pour le texte. L'équipe est très variée. Il y a des chercheurs, mais tous ne sont pas épigraphistes au premier... Enfin, ce n'est pas leur première discipline, on va dire. Il y a des doctorants, il y a des jeunes chercheurs. Donc, il faut qu'on harmonise nos manières de décrire une inscription, de mettre à l'épreuve notre méthodologie et construire tous ensemble la méthode de travail. Ici, on se répartit bien le travail en un quart d'heure. On peut avoir fait l'affiche. La première partie descriptive, vraiment sur l'inscription, ça on essaie de se répartir. Ensuite, pour tout ce qui concerne la taille de pierre, ça va être Thierry, qui lui a l'œil vraiment exercé, qui a toutes les compétences pour ça et qui va nous aider à comprendre les techniques de la taille, le type de matériau, si c'est du marbre, si c'est du calcaire, ou quel type de calcaire, s'il est fin ou pas. Et voir les traces d'outils, je aussi, sur la dalle de pierre. Pour la 3, on est sur 2 mm. Pour la 4, on est sur un tout petit mm, un mm moins. Et pour la 5, un gros millimètre, un millimètre plus. Système d'assemblage. Non. Il y a un. On comprends, qu'est-ce que c'est ? Ici, il y a un crochet, mais ce n'est pas contemporain d'inscription, parce qu'il est dans l'inscription. Donc là, oui, j'avais la vinte et dans les notes. Dans les notes, oui. Donc, au niveau de l'aspect surface, je n'ai pas de traces d'outils. Oui, si tu vois, regarde, ici, ça continue. Il n'y a rien. Ok. Alors, il y a de la gradine sur les montants. La vinte courte, c'est la vinte. C'est la vinte. Qu'est-ce que tu prends qu'en mesure pour le filtre ? Non. Si on fait le vintre, on voit bien le signe. Ça marche pas quoi ? Je dirais que l'année avait de la couleur, mais je ne sais pas. Il n'y a aucune trace de couleur. Donc, c'est quoi ? C'est un T. Et A. Oui, T. A. C'est difficile d'essayer si c'est le grec ou le texte. On va voir un F. Un T. C'est un non-costache. D'accord. C'est franciscain, en fait. Oui, c'est de bras franciscain. Et puis, il y a des nœuds et tout. On essaie de se répartir les tâches. Et là, on est en plus dans une petite, quasiment une chapelle. Il y a une dizaine d'inscriptions. Donc, il faut essayer que chacun fasse bien son travail. Et on se relève. Parce qu'on est plusieurs à travailler sur une même inscription. On ne regarde pas les mêmes choses. Il y a Eva aussi, la photographe. Donc, voilà. On doit trouver son espace de travail. Et on s'active. On se questionne aussi les uns les autres. Est-ce qu'on voit les mêmes choses ou pas ? On vient demander des renseignements ou de l'aide à un autre. On partage le matériel aussi. Le maître. Tous les éléments, les lumières dont on a besoin. Donc, voilà. Là, on s'active bien. Il y a une mention de date dans... Et c'est le dent que tu dois compléter, toi. Tu vois ? Ok. Mention d'une date. Pour un philologue, c'est dur de travailler avec des textes tellement courts. Parce qu'on n'a pas le contexte littéraire. On n'a pas ce qu'on appelle le sociolecte. C'est-à-dire la manière des gens de parler de plusieurs manières. Il y a un sociolecte hôte, par exemple, où il y a des gens de l'aristocratie qui parlent d'une certaine manière. Il y a les pauvres gens qui parlent d'une autre manière. Tout ça, c'est absent parfois de l'inscription qui est un texte stéréotypé en quelque sorte. Donc, cet aspect littéraire est absent. Mais dans le même temps, on tombe parfois sur des inscriptions qui sont franchement magnifiques. où on voit un petit sentiment quelque part. Et donc, il y a de la chance parfois de tomber sur quelque chose. Mais il faut attendre, il faut avoir de la patience et voilà, il faut vraiment chercher. On pense toujours, et souvent ça a été l'objet épigraphique, il a été pris comme ça, comme un... On s'est intéressé au moment de la production. Évidemment, quand le défunt est décédé, sa famille a fait graver l'hépitaphe. Ok, on a essayé de remettre dans le contexte historique. Mais après, l'inscription, la dalle de pierre, elle a une vie, elle se transmet. Elle a été peut-être laissée dans une église pendant longtemps. Après, elle a été enlevée du mur, ici remise, etc. Et j'aime bien cette idée de retracer tout le parcours de l'inscription jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on a des inscriptions aujourd'hui ? Pourquoi elles ont été transmises ? Donc voilà, effectivement, ça fait revivre aussi ces personnages qui sont nommés dans les textes. Finalement, la civilisation ou la culture médiévale ou de la Renaissance, ce sont des êtres humains. Donc, il n'y a pas juste un domaine, c'est un être humain. Et pour le comprendre, il faut regarder tout ça, tout autour. Parce que finalement, nous étudions les êtres humains, pas l'épigraphie en soi. C'est génial. En fait, ce qui sert de support à une autre inscription, c'est ce relief à un pierre avec la Vierge. Et bien ce support, c'est une pierre tombale qui a été retaillée, ce qui est souvent le cas, on les reemploie pour faire cette base. Et on voit encore des lettres de l'inscription qui sont là. Et certainement l'effigie du défunt qui est gravée. C'est un type très commun de pierre tombale, au Moyen-Âge, 13e, 14e, 15e siècle. Et là, on a encore un bout d'épitache. Donc, 3,5. Tu veux quand même essayer de faire de la photo avec toi ? Oui, je vais essayer. C'est du marbre, Thierry ? A priori, quelqu'un m'a rouillé. Je ne pense pas que ce soit du marbre. Mais ça va être un calcaire qui prend le poli. Il faudra qu'on regarde où ça peut venir. A mon avis, c'est le cas-là. Mais ça n'a peut-être pas été terminé ? Non, c'est ce que vous disiez, Clément, tout à l'heure. Tu as les furitures dessus, la moulure moyennement. Et regarde le dessous. Tu as les traces de gradine d'un bout à l'autre. Tu m'as testé qu'il y a des traces de gradine sur le sec que tu as en train de faire. Sur le dessous. Oui. Oui, on a la fin de l'épitaphe. La pièce en entier, je préfère celle-ci qu'en lumière à vente. D'accord. Mais parfois, tu peux avoir des inscriptions qui sont... Enfin, des pièces qui sont que des inscriptions. Oui. Tu vois ? Donc là, tu fais... Là, tu fais... C'est que lumière à vente. Là, très clairement, ce qu'Estelle veut, c'est vraiment l'inscription en elle-même. Donc, je pense que le cadre va surtout être défini par l'inscription. C'est l'inscription qui va me donner le cadre, en fait. Donc, la pièce en elle-même, et puis ensuite, des plans serrés sur vraiment l'inscription. C'est l'inscription. C'est l'inscription. C'est l'inscription. C'est l'inscription.